On a été surpris hier par la première pluie, même si la météo pensait que ça aurait eu dans ces jours-ci. Mais la pluie d'hier nous a tous surpris. Une bonne partie de la région de Jigenshore a enregistré ces premières pluies dans la nuit du 28 mai 2024. La commune a enregistré 18,6 mm d'eau. Avec cette forte précipitation, les populations qui se trouvent dans des zones inondables, comme le quartier Corentas, s'inquiètent. On a un sérieux problème d'accès à l'eau, par exemple, mais les motos cyclistes ont un sérieux problème pour accéder à l'aile. On est vraiment fatigué par rapport à cette situation. Les travaux de construction de la route de Saint-Tiaba créent des désagréments pour les habitants. Le hic, c'est que pendant que nous nous réjouissions du fait que la route était en train d'être faite, on a pensé à une meilleure amélioration de la mobilité dans notre quartier. La route a été mal étudiée, mal faite, qui fait qu'aujourd'hui, avec la première pluie déjà, Moi, je suis obligé de faire un grand tour pour rentrer chez moi. On ne peut pas surlever une route et laisser les maisons dans le bas-côté. Alors que les maisons sont antérieures aux routes, il faut en prendre pour que la mobilité des gens, pour que le va-et-vient soit confortable pour tout le monde. Des mesures importantes ont été prises par les autorités pour faire face aux inondations. Le 1er juin 2024 démarrent les opérations de curage des caniveaux.